Quelque part, Ford se prend une petite claque. C'est sous une pluie battante devant une cinquantaine de salariés réunis en début d'après-midi devant l'usine que les représentants syndicaux ont fait part de leur satisfaction. Pour eux, le refus du PSE est une bonne nouvelle et d'abord une victoire sur Ford. Ils se vontaient depuis le début d'avoir un PSE super bien qui garantissait tout. Et ce n'est pas l'avis de la directe, ce n'est pas l'avis des services de l'Etat. Donc ce PSE est retoqué. Et l'autre, chose importante quand même, c'est le fait que ça nous donne un délai supplémentaire à peu près de 3, 4 ou 5 semaines qui va nous permettre, on espère, de batailler pour trouver une solution de reprise de l'usine. Plutôt que la fermeture de l'usine au mois d'août. C'est une bonne nouvelle pour nous qui prouve que le combat que l'on mène en inter-syndical porte ses fruits et puis qu'on garde l'espoir d'avoir une reprise de ce site par la société Ponch pour lequel on va travailler maintenant dans les semaines à venir. Même satisfaction du côté de la maire de Blanquefort. Jusqu'à présent, c'est toujours Ford qui a imposé son calendrier. Ça fait des mois qu'il n'y a que qui sont aux commandes du temps. On arrive enfin pour une fois à leur imposer un délai supplémentaire pour pouvoir continuer à travailler sur la question de la reprise. Tout ce qui peut aller en direction de ça est une bonne nouvelle. Les salariés, eux, sont moins enthousiastes. Ils restent très sceptiques sur la solidité du potentiel repreneur. L'espoir de quoi ? Si l'autre c'est une coquille vide, ça nous fait perdre un mois de plus de congés de reclassement, d'opportunités pour commencer à chercher du travail. Ça repousse de 21 jours, c'est tout. Ça repousse peut-être pour une solution ? Pour une solution, le seul repreneur identifié, c'est Punch. Et il semble de moins en moins solide. S'il avait vraiment du boulot, il y a longtemps qu'il aurait fourni les lettres d'intention. Élu et syndicat pensent que le temps permettra à Punch de muscler son offre. Il faut convaincre Punch d'aller plus loin, de concrétiser son projet, de trouver des commandes officielles de la part de ses clients. C'est pour ça que vendredi, l'intersyndicale va se rendre à Strasbourg pour rencontrer Punch et voir où il en est de son travail par rapport à l'activité industrielle qui pourrait être mise à Bordeaux. Et puis convaincre l'État d'intervenir réellement et de ne pas laisser cette usine fermée. Entre les salariés sceptiques, les pressions sur l'État, Punch et Ford, les syndicats ont encore du pain sur la planche, mais de l'espoir.